Alors c'est ça le don de molle osseuse ? Entrez ! Bonjour ! Allez-y monsieur, prenez place. Vous venez pour un don de cellule de molle osseuse, c'est bien ça ? Euh, oui oui, c'est bien ça. Très bien. Allongez-vous monsieur. D'accord. Euh, docteur ? C'est pour quoi la perceuse là ? Monsieur, restez tranquille. Voilà une erreur que l'on retrouve dans de nombreux films, et notamment dans la série The 100. La moelle osseuse est un sujet qui revient énormément sur ma chaîne, parce qu'il est primordial de sensibiliser énormément sur le sujet, mais également de casser les clichés autour du don de cellules de moelle osseuse, de la greffe, etc. Pour remettre dans le contexte, dans la série The 100, bon, The 100, mais je vais vous épargner ma prononciation anglaise absolument apocalyptique, une guerre nucléaire a dévasté la planète Terre et a obligé les survivants à s'exilier dans l'espace pendant plusieurs générations. Mais bon, un vaisseau spatial, c'est pas éternel, il y a des petits problèmes techniques, et donc du coup ils finissent par envoyer son jeune sur la Terre pour voir s'il est de nouveau habitable. Oui, d'où le titre de la série. Donc, forcément, dans une série où ils n'hésitent pas à s'accricher 100 adolescents sans aucun scrupule, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils prélèvent des cellules de la moelle osseuse dans de bonnes conditions. Bref, donc les 100 adolescents arrivent sur Terre et ils se rendent compte que l'exposition aux rayons du Soleil les a immunisés contre les radiations. Parce que oui, dans l'espace, il y a de la radiation solaire, donc au fur et à mesure des générations, c'est une série, je vous le rappelle. Mais ils font rapidement la rencontre de Terréens qui ne sont jamais allés dans l'espace et qui sont restés pendant tout ce temps sur Terre, mais plus précisément sous Terre, à l'abri des radiations environnantes suite à la guerre nucléaire. Je vous spoil un petit peu, mais quand les adolescents vont faire la rencontre des autochtones, ces derniers vont rapidement s'intéresser à leur immunité contre les radiations, et donc à leur sang, et plus particulièrement aux cellules de leur moelle osseuse. Parce que, tout simplement, les éléments qui permettent aux adolescents d'être immunisés contre les radiations se trouvent au sein de ces cellules. Ça a vite tourné à la boucherie, et les jeunes envoyés de l'espace vont être capturés par les autochtones pour être littéralement vampirisés de leurs cellules de la moelle osseuse, jusqu'à entraîner leur mort. Ah bah après une série comme ça, aller convaincre des personnes de se porter volontaire pour devenir donneur de cellules de moelle osseuse, c'est compliqué ! Et pourtant, le don de cellules de moelle osseuse sauve des vies, notamment lors des leucémies, c'est-à-dire un cancer du sang, donc encore une fois, il est primordial de sensibiliser sur ce sujet. Bref, revenons dans la réalité. J'ai fait une vidéo complète sur les étapes pour devenir donneur volontaire de cellules de moelle osseuse. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir juste ici, si vous ne l'avez pas déjà vue. J'ai parlé du prélèvement de cellules de moelle osseuse de façon rapide, et cette vidéo est l'occasion idéale pour faire un petit rappel. Déjà, dans cette série, on a ce fameux cliché que les prélèvements de cellules de moelle osseuse se fait forcément en intraosseuse. Sauf qu'en fait, dans 80% des cas, dans la vraie vie, le prélèvement se fait via citapherèse, donc par voie sanguine. Un peu comme un don du sang, en fait. Déjà, là, on est loin des grosses perceuses et des cris des jeunes qui se font vampiriser. Mais du coup, 80%, est-ce que dans 20% des autres cas, le prélèvement intraosseux se fera à vif, comme ça, avec les cris et avec un forêt béton ? Non, je vous rassure, ça se passe bien évidemment sous anesthésie générale. Là, on peut dire qu'ils sont en scénario post-apocalyptique, ce ne sont peut-être pas tous les médicaments, tous les moyens médicaux qu'il faut, on va dire ça. Mais dans la vraie vie, encore une fois, on n'est pas des barbares, et on endort complètement les donneurs volontaires de moelle osseuse pour qu'ils ne sentent absolument rien pendant le prélèvement. Et les seules douleurs en post-opératoire sauront à la rigueur la sensation d'un gros bleu, mais là encore, au XXIe siècle, on a tous les médicaments et techniques possibles pour soulager de façon efficace la douleur. Parce qu'on n'est pas des barbares ! Oui, voilà, exactement. Le prélèvement intraosseux sera réalisé dans les os au long du bassin, mais promis, contrairement à dans la série, on ne vous videra pas de vos cellules de moelle osseuse. Non, encore une fois, dans la vraie vie, on ne peut réaliser qu'un seul don, de sorte que le prélèvement n'aura aucun impact sur la santé des donneurs volontaires de cellules de moelle osseuse. On peut être amené à donner une deuxième fois pour le même receveur en cas de complément de la première greffe, ou pour un membre de notre famille, si on est compatible avec lui et qu'il est dans le besoin. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de compatibilité, dans The 100, ces festivals, ils prélèvent les cellules de moelle osseuse de n'importe quelle personne et les refilent à n'importe quelle personne également. Sauf que c'est bien sûr pas du tout réaliste. Pour que les cellules de la moelle osseuse d'un donneur soient compatibles avec celles d'un receveur, il faut que leur groupe HLA, complexe majeur d'histocompatibilité, soit identique. En gros, il s'agit de leur carte d'identité biologique faisant intervenir plein de facteurs génétiques à la fois. Donc, la probabilité qu'une greffe random à l'aveugle fonctionne est très faible. Donc oui, désolé, encore une fois, dans ce format, je casse les mélodrames des séries, mais il faut différencier les séries de la réalité. Enfin, désolé, oui et non, parce que même si je suis un énorme fan de cette série, le message délivré derrière ces images choquantes pour un public non averti peut développer une véritable peur vis-à-vis du don volontaire de cellules de moelle osseuse. Le petit point qu'ils respectent bien dans la série et qu'ils prélèvent bien dans la moelle osseuse et non dans la moelle épinière. Oui, j'essaie de trouver les petits points positifs quand même. Je vous ai dit que j'étais fan de cette série. Et alors, je suis sûr que certains se posent la question, pourquoi faire un prélèvement intra-osseux si on peut prélever les cellules de la moelle osseuse via voie sanguine ? Pourquoi on ne prélève pas tout le monde directement par cytaferes ? Est-ce que moi, donneur volontaire de moelle osseuse, est-ce que je peux choisir de faire mon don uniquement par voie sanguine ? Il faut savoir qu'on ne prélève pas exactement la même chose selon le mode de prélèvement utilisé. Le prélèvement par cytaferes, donc par voie sanguine, va permettre d'obtenir uniquement les cellules souches hématopoïétiques dites périphériques en grande quantité. Alors que le prélèvement intra-osseux permet de recueillir des cellules de la moelle osseuse en plus petite quantité, mais avec leur milieu environnant. C'est donc le médecin griffeur qui décidera du type de prélèvement qui est le plus adapté selon les besoins du patient. Et donc non, en tant que donneur volontaire de moelle osseuse, je ne peux pas choisir mon mode de prélèvement parce que je m'engage à faire le don qui sera le plus adapté aux besoins du patient qui recevra mes cellules de moelle osseuse. Tout en sachant que dans plus de trois quarts des cas, le prélèvement se fera par voie sanguine et qu'en cas de prélèvement intra-osseux, je serai pris intégralement en charge et je bénéficierai d'un arrêt de travail de 48 heures et d'une prise en charge optimale sans conséquence pour ma santé. Voilà, j'espère qu'au travers de cette petite vidéo, j'aurais réussi un petit peu à casser les clichés qui tournent autour du prélèvement intra-osseux qui sont amplifiés par la production de certains films aux séries qui représentent le prélèvement intra-osseux complètement en dehors de ce qui se fait dans la vraie vie et qui peut donner une très mauvaise image du don volontaire de cellules de moelle osseuse. Parce que comme je le disais plus tôt dans la vidéo, le don de cellules de moelle osseuse sauve des vies, il y a des personnes qui sont en vie uniquement grâce aux dons. Il est donc primordial de casser les clichés qui pourraient freiner des personnes à venir s'inscrire sur le registre volontaire des donneurs de moelle osseuse. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire passer le message au plus grand nombre et je ne peux bien évidemment que vous inciter à faire comme moi et à vous inscrire sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse directement sur le site www.dondemoelleosseuse.fr et tous les renseignements de toute façon seront disponibles dans la description de cette vidéo avec le petit lien et tout ce qui va bien. Et si vous voulez en savoir plus sur les étapes précises pour devenir donneur volontaire, je vous invite encore une fois à aller découvrir ma vidéo où j'explique tout ça en une dizaine de minutes. Je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501